Le monde attend les hommes d'affaires de Dieu qui vont amener la prospérité dans les nations. Mais nous sommes soumis aux règles de l'Egypte. Quand Dieu voulait agir dans un pays, il y avait un roi qui s'appelait Abimelech. Mais Abimelech n'a pas pu empêcher la famine de venir. Il y avait la famine, il y avait la sécheresse. Mais il y avait un homme de Dieu là-bas appelé Isaac. Il y avait Abimelech le roi, le roi politicien, le roi dominateur qui exerçait sa domination. Il y avait le fils d'Abraham, le fils de la foi appelé Isaac. Et Dieu dit, il y a la famine. Et regarde, Abimelech ne peut rien faire. Abimelech ne peut rien faire. Abimelech c'est l'autorité, il ne peut rien faire. Mais Dieu vient vers toi pour que tu vas exercer les lois que j'ai prévues. Comme tu es un fils de la foi, tu vas faire la même chose. Isaac dit quoi ? Il dit, les lois spirituelles là, on ne les comprend pas avec la tête. Il dit, mais tu as vu la famine là. J'ai vu que tu te prépares pour aller en Égypte. Tu veux aller emprunter le système égyptien. Tu veux aller emprunter le système économique de la terre. Le système de la terre est bloqué. Les lois économiques ont commencé par la loi de demander et de l'offre de la demande. Aujourd'hui la loi de la demande, l'offre ne marche plus. En économie ça ne marche plus. Il n'y a plus de la loi de la demande. Tout est dérégularisé. Les banques sont dérégularisées. Je suis un banquier, je suis scientifique, je suis économiste, gestionnaire. Tout est dérégularisé. Ce sont ceux qui magouillent là qui ont le maximum. Il n'y a pas un système bancaire qui tient aujourd'hui. Il dit la loi de l'offre de la demande. C'était la loi. Et au commencement, c'était l'or qui dominait. Tout se référait à l'or. Quand Nixon est venu, il y avait des problèmes. Nixon a libéré entre l'or et le pouvoir économique. Et on a posé des indicateurs économiques. Quand les indicateurs économiques sont venus, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Aujourd'hui, la bonne santé d'un président peut se couper un pays. Donc les lois économiques sont où ? Ce sont les plus malins. Les plus malins nagent dans le marais. Les plus malins. Les qui sont en train de dominé. Les lois économiques ne fonctionnent plus. Les grands organisations sont venus tout bouleverser. La loi de l'offre de la demande. Si le marché est correct, les gens, les holdings viennent mettre leurs pieds dans l'affaire. Les grands entreprises viennent mettre leurs pieds. Ils ont tout délégularisé. C'était ça comme au temps d'Abi Melec. Dieu dit, ce n'est pas un problème, ça. Tu veux aller en Egypte ? Non, les lois économiques de Egypte sont à terre. Écoutez, Dieu ne comprend pas. Je ne comprends pas. Comment un chrétien peut échouer dans les affaires. Il fallait faire de moi un nombre d'affaires. Je vais aller voir comment je vais dominer dans les affaires. Vous avez tous les secrets. Vous avez tout. Des employeurs assis en employé. Parce que vous touchez seulement 2 millions dans une ONG. Parce que vous touchez 3 millions. Alors que vous êtes milliardaire. Assis en train, à la fin du mois d'année, des employeurs assis. Ils n'exercent pas la loi de la domination. Ils ne connaissent pas les clés du royaume. C'est terrible. Quand on parle d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ce n'est rien. Tout le temps, on tient de fatiguer les gens avec des petits emplois. Informel. Isaac, lui t'apprends quelque chose. C'est quoi ? Ne descends pas. Vraiment ? Es-tu prêt à descendre dans ta mentalité égyptienne, dans les fraudes égyptiennes, dans les manipulations égyptiennes, dans les compromis égyptiens, tu veux descendre là-bas, dans les marigots égyptiens. Tout le monde là-bas faut donner un petit marché pour avoir un marché pour corrompre ici. C'est ça le marigot égyptien. C'est ça que toi, un chrétien, tu veux vivre. Il dit non. Il ne parle pas. Exerce la loi de l'autorité. Ton père était un homme d'autorité. Tu as vu comment il est mort, non ? Il est mort bien. Prospère. Tu l'as vu vieillir. Tu l'as vu, il était courbé. Non. Isaac, redresse-toi. Utilise la loi. C'est quelle loi, ça ? Quand la famille n'est là, tu continues à s'aimer. Et Dieu, tout le monde va dire s'aimer dans la famille, s'aimer quand tout est sec. C'est moi qui suis à l'origine. J'ai déclaré à longtemps, avant ton père, avant ton père, j'ai déclaré à ton grand-père, avant ton père Abraham, j'ai déclaré à un homme appelé Noé. Quand il a restauré la terre, quand la terre est revenue, il lui a dit désormais, la terre fonctionne. Mais ils ne vont pas comprendre. La terre va fonctionner par la loi de sémer et de récolter. Quand j'ai compris ça, il y a longtemps, j'étais tranquille. Dieu dit, c'est donner et recevoir. Sémer et récolter. Quand tu sèmes dans la vie des gens, tu ne parles pas d'argent seulement. Si tu veux être un instrument, tu veux venir les gens. Cherche. Si tu es un chercheur de produits, chère des produits, qui peuvent aider les gens. Plus tu cherches, tu donnes, Dieu te donne. Tu comprends? La loi de sémer et de récolter. Tu veux que les gens t'aiment, aime-les. Va vers eux. Tu veux que les gens te pardonnent, pardonne. Tu veux que les gens se réconcilient, sème la séance de réconciliation. Mais si on laisse ça, ça c'était du point de vue matériel. Qui sème? Isaac dit comme chez toi, je me souviens à ta loi. Il a sémé cette année. Il récolta 100 fois. Il récolta 100 fois dans la famille. Non, écoutez, 100 fois dans la famille. Tout ce qui a utilisé les lois naturelles, personne n'a récolté. Quand il a vu ça, il continue à s'émer. Quand il continue à, la croissance a commencé. Il est devenu riche, fort riche. Que la jalousie est venue. Dieu voulait que les gens soient jaloux de vous. Et si vous êtes jaloux de vous. Dieu voulait que les gens soient jaloux. Partout où vous êtes là, si vous êtes vendeur de riz là, on ne va pas manger le riz de quelqu'un sans finir ton riz. On achète le riz de tout le monde, c'est quand on a fini, maintenant on vient acheter ton riz. Écoutez-moi là, il faut arrêter. Arrêtez. Arrêtez. Et, il a commencé à déboucher des puits. On n'a pas le temps. Une autre fois, je vais vous donner ça. Il a sémé, sans les puits. Il a récolté sans les puits. Pourquoi il va déboucher les puits? Les puits là, qu'est-ce que les puits viennent faire ici? Regardez, sans pluie, il a récolté. Sans, sans puits, il a récolté. Il continue à récolter. Mais pourquoi il débouche les puits que son grand-père, son père, avait creusé et que les philistiens avaient fermé? Pourquoi les philistiens ont fermé les puits là? Ça, c'est tout un séminaire. Quand il a commencé à creuser, à ouvrir, les gens ont dit, ah, s'ils connaissent ce secret-là, il va nous dominer ici. ils sont venus fermés. Il est parti plus loin. Ils sont venus fermés. Quand maintenant, la troisième fois, il a fait ça, Abimelech dit, non, le gars, il a un secret. On va le voir. Ils sont venus avec lui. Dieu, on ne te fait plus la guerre. Voici un pacte. C'est comme ça que les chrétiens doivent dominer. Le monde doit venir signer par tout à l'heure. Que la grâce de Dieu t'éclaire. Que la paix de Dieu t'éclaire. Que Dieu te donne cette intelligence-là et que tu règnes dans cette vie-là et que tu exerces ton autorité et que tu sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.